Ouais ! Bonjour à tous et bonjour à tous c'est Maximo et on se retrouve pour Retrouvailles émouvantes Oh c'est parti Ah ! Celui-là j'ai déjà plus de trucs à dire le fameux court-métrage qui marquait le départ de Jérémy et déjà premier truc que je vais pouvoir dire c'est euh... que le présentateur là de la radio est en train justement de donner le nom de la musique qu'on entend là ! Et ça j'ai trouvé drôle à mettre en gag je sais pas ce que vous en pensez pour ceux qui l'ont capté mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas capté en fait déjà il faut écouter ce que dit l'autre voilà et donc ce court-métrage est important parce que déjà on voit la première rencontre entre Dieu du Tonnerre et Rallyman et ça montre aussi la dernière apparition de Dieu du Tonnerre avant un long moment parce qu'il revient finalement non oui on sait pas pourquoi il revient un truc j'ai un peu abandonné le... le... les promesses par contre ce qui est sûr c'est que c'est la dernière apparition de Rallyman en date il n'est plus réapparu ensuite il me semble ouais il est plus réapparu voilà ce qui va bien avec le fait que c'est la dernière une réapparition de Jérémy parce que Jérémy n'est plus... presque plus revenu ensuite donc c'est logique voilà c'est aussi un court-métrage vous aurez remarqué qu'il fait revenir le côté des tétons avec des pouvoirs de Steve parce qu'il faut pas oublier que Steve c'est tétonman le mec qui a des pouvoirs avec ses tétons et ça ça a tendance à s'oublier on est d'accord en général Steve il fait rien c'est de la merde c'est le mec il est nul au combat alors que techniquement il a des pouvoirs de fou mais il ne les utilise jamais il faudra que je les réutilise les pouvoirs de tétons mais il faudra déjà que Steve vienne parce que Steve c'est limite il vient plus rare que Jérémy c'est drôle alors que pourtant il habite tout aussi près mais il est juste très occupé en tout cas ça faisait du bien en plus il y a des références à d'autres trucs par exemple The Evil Within il y a beaucoup de références à la pièce de théâtre plus que ce que je pensais en mettre à la base références à la pièce de théâtre voilà avec le The Evil Within édition Clodo que tout le monde voulait de se choper notre bon vieux truc truc que j'ai référencé d'ailleurs dans le making of Alain Verger The Movie voilà et ce que j'aime bien c'est quand même le pouvoir cheater de ouf pouvoir faire revenir un mort pendant une heure et les transitions chat ça je me suis éclaté c'est l'un des je crois les premiers trucs que j'ai écrit sur le script c'est les transitions chat voilà c'est drôle et puis le logo sponsor avec Steve qui pointe très mal oui parce que notre sponsor évidemment c'est Pepsi et il y a aussi Ice-T voilà voilà la petite et ça et en fait cette séquence est très importante parce qu'elle sert à coordonner par rapport aux événements des précédents par exemple avec la FAF qui a attaqué et tout et par exemple si Jérémy n'avait pas été là bah on aurait dû annuler cette séquence et ça aurait été con parce que ça aurait enlevé plein de miens c'est pour ça hein avec le Julien Vachin du futur on apprend le truc voilà parce que c'est vrai que Jérémy et c'est bien parce qu'on a le point de vue de Jérémy qui débarque un peu comme je pense des gens qui découvreraient mes vidéos avec ce court-métrage ce qui serait pas pratique ah putain ah maintenant on passe à Félix on a eu le Blanc on a eu je crois Pinou aussi voilà le Blanc qui a eu le droit à sa propre vidéo là Tigre versus Pontair voilà j'espère que ça vous a plu j'ai vu les vidéos de Nawak le truc où je suis déçu c'est que j'en veux parce qu'à bas ça devait être vraiment un scénario avec plusieurs parties sauf que le logiciel m'a fait de la merde et le logiciel arrête pas de OBS Studio arrête pas de me faire tu sais il y a mon ordi qui part en couille donc j'essaye de voir si en réglant des trucs ça peut marcher il faudrait que je voie ça avec Naro et puis si en réglant ça marche pas je laisse tomber parce que surtout que ça fait planter le son des autres c'est dommage hein tout a bien été filmé mais on entend que ma voix ce qui est con dommage vous aurez pas les aventures de Jean-Eude Jean-Eude celui qui est celle qui veut devenir un homme pour une fois que je mets quelqu'un qui est voilà qui veut transsexuel voilà c'est en plus avec une histoire assez touchante c'est dommage vous avez raté plein de trucs hein ça va pas se passer comme ça en fait vraiment c'est vraiment nommage j'adore comment il l'annonce avec nonchalance et puis là ça c'est de l'impro total hein le tapet va ouais c'est Jérémy il adore improviser les fins de trucs ce que j'aime bien c'est qu'une bonne partie du temps je les garde parce qu'il improvise bien quand ils explosent pas de rire évidemment surtout quand Jérémy et Steve sont ensemble là en duo et en général ça c'est parti pour de longs fous rires oh you and my veins to bind to base to lead star j'aime bien cette musique c'est Castle qui me la fait découvrir la série parce que c'est la musique de mariage de de Kate Beckett et de Richard Castle voilà la petite anecdote comme les chambres à gaz bon voilà c'était la petite vanne alors ça c'est encore pour faire des liens avec les romans les corsaires de Susan voilà d'ailleurs le prochain court métrage comme j'ai dit présentera une première partie des romans et puis le suivant les deux prochains je préfère les oublier vous verrez quand je vous en parler surtout le premier, le deuxième ça va encore le deuxième était encore assez sympa au final je me suis mis au défi vas-y faire un court métrage tout seul ouais ouais au final le court métrage bonne année que j'ai fait en attendant de pouvoir vous faire le court métrage droit de terre était limite mieux en terme de court métrage fait tout seul comme vous l'avouez franchement hein je vous dis hein celui là il est vachement mieux bonjour il y a un série une autre phrase vous pouvez bien écouter j'ai rien sur ce que alors putain évidemment qui dit jérémy présent dans le court métrage dit forcément du bêtisier il y a des gueux vous appelez un jérémy à votre court métrage il vous fera du bêtisier gratuitement parce que jérémy est chaleureux jérémy jérémy fait tomber les micros jérémy jérémy sait faire du bon café jérémy ricoré ça fait trop bien quoi je sais pas si c'est mon ordi qui commence à faire du bruit ou si c'est le radiateur qui commence à trop chauffer mon radiateur soit il est super froid soit il est super chaud ouais c'est comme Johnny Hallyday oh la vannes de merde il y a tous les fans de Johnny qui vont venir me tuer alors que moi personnellement Johnny et moi ça fait des crêpes en vacances à l'île Renoir oui je suis en train de meubler comme je veux parce que là ça va finir et parce que j'ai rien d'autre à dire et parce que ouais j'espère que cette vidéo vous a plu au revoir les gens